Non ! Mais je fasse. Non ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce qui vous plaît au parc zoologique et botanique ? Travailler avec des équipes très diverses, que ce soit les équipes de terrain, administratives, les équipes vétérinaires, tous ensemble dans un but commun. Vous avez combien de médailles ? Avec les titres de champion de France et les titres de champion d'Europe et les victoires sur les coups du monde ? Une dizaine à peu près. Votre voiture de rêve ? Je suis, comment dire, un très grand fan de BMW. Une M5 39, ce serait plutôt pas mal. Est-ce que vous un savant fou ? Peut-être pas savant, mais fou des fois, oui. Non ! Je fais pas de raison ! Croyez-vous encore au Lapin de Pâques ? Oui, j'y crois, à toute la magie qu'il y a autour du chocolat, qui fait rêver encore les petits et les grands. Quelle a été votre prise de conscience ? J'ai vu des villages d'Auvergne ravitaillés en plein été par des camions-citernes d'eau. Ça m'a mis une claque. L'espèce que vous attendez avec Horizon Afrique, c'est les hippopotames pygmées. J'exclus rayonne votre activité à l'international et surtout en Europe, où j'entame beaucoup de collaborations. All around the world. L'ingrédient secret de votre chocolat ? Beaucoup d'amour. Votre plus grande fierté. Ma médaille de champion du monde, évidemment. L'animal le plus mignon du parc, c'est les Wistiti pygmées. Plutôt voiture ou avion. Vous pouvez imiter son cri ? Non ! Ni l'un ni l'autre, tout à vélo. Le plus grand scientifique ? Marie Curie. La gourmandise a un vigilant défaut. Il faut être gourmand, pas que de chocolat, mais gourmand de la vie, tout simplement. Quand j'ai décroché la médaille au Danemark, il faut du recul. Il faut que quelques semaines passent après la compétition pour qu'on s'en rende vraiment compte. Franchement, c'est top. Votre rêve le plus fou ? Galilée, je te parie. On n'aurait plus besoin de conserver des espèces qui iraient toutes très bien dans la nature. Et je pourrais être biologiste des populations en milieu sauvage. On soit beaucoup plus solidaires et en harmonie avec la nature. Vos engagements personnels. Travailler pour l'environnement et pour donner au monde meilleur à nos enfants. Je vais régulièrement témoigner auprès des écoliers, montrer que même avec un handicap, on peut aller loin et faire de grandes choses.